Le vitrail de l'annonciation avait été confié à M. Barrois, maître verrier, pour une remise en état. Une assistante de l'artisan nous avait accueillis. Alors, le nettoyage des faces externes, gel de stiophate de sodium. Elle avait consulté le cahier des charges, puis elle s'était mise au travail. Il fallait nettoyer les dépôts, les croûtes brunes des poussières extérieures, mal rincées par les eaux de pluie. Des poussières noires qui s'étaient aussi déposées à l'intérieur. Ce produit-là, il n'altère pas la grisaille, surtout pas. C'est juste un nettoyant des pièces qui ont été attaquées par la corrosion. Tous ces petits trous, c'est le temps qui fait ça. Ce vitrail du XVe siècle, qui comportait aussi des parties plus récentes, reprendrait un jour sa place dans l'église du Marturé. Elle nous avait montré le nettoyage sur les panneaux les plus anciens, ceux de la Renaissance. Sur des éléments plus récents, elle avait soigné les cassures avec des bandes de faible épaisseur. Puis elle avait assemblé méticuleusement avec les plombs en hache. On ne mastiquerait pas pour empêcher de futurs dépôts de s'installer trop vite, avait-elle dit. On installerait une verrière transparente qui protégerait le vitrail, côté rue. Sur des panneaux du XIXe, elle avait soudé à l'étain les assemblages. Il va tous les jours àah sóculerait les st abandontırts. Toutes les piècesèrentes. Il neятно tournerait les fibres de tripod. On Craあります que vous avez un toilage des fibres que ainsi que vous rigolez le maturressé. D'y démocratie aux majors. Et puis un jour, nous avions été prévenus de la remise en place du vitrail. Je retournerai dans l'église, voir encore la lumière, jouer avec les couleurs. J'ai rencontré Marianne. J'assisterai de nouveau à ses visites guidées, mais avant il fallait que je marche encore, seule, avec mes souvenirs d'enfance. A la Renaissance, la cité avait encore son palais ducal. Il accueillait déjà les services judiciaires. Seul de cet ensemble fortifié resterait la Sainte-Chapelle. Les maisons de pierre remplaceraient les maisons de bois. Les magistrats, riches, s'installaient là, vers le haut de la ville. Les bâtisseurs, artisans et artistes créaient les hôtels particuliers. Depuis longtemps déjà, on utilisait la pierre de Volvic, ignorant encore qu'elle venait d'un volcan. Le matériau a été apprécié pour ses qualités, ça c'est sûr. Il y a à la fois un matériau durable, qui se travaille bien, pour avoir des grandes longueurs, qui étaient des qualités par rapport à d'autres matériaux. Aujourd'hui, on aime la pierre nue, on la nettoie. Autrefois, c'était différent. Toute une façade pouvait être en bien détail. On pouvait redessiner les entorages de fenêtres, badigeonner la règle de notre couleur. On s'assoyait peut-être là, parfois, au calme, après l'agitation de la rue. Nous observions les arcs brisés, les piliers obliques qui soutenaient la galerie. Nous regardions l'arc en accolade. Nous savions qu'il évoquait l'époque gothique. Mais là, il fallait observer un peu mieux. Les pinacles avaient fait place à des colonnettes, avec des personnages antiques. C'était donc la Renaissance, le début. Les bourgeois étaient fascinés par l'Antiquité, ses héros, par les pouvoirs. Puis nous montions l'escalier en vis, encore extérieur, et Marianne expliquait. Dans le prolongement des piliers, la moulure verticale s'estompe. Les moulures horizontales deviennent davantage présentes. Les monuments traversent le temps. La galerie de pierre, devant la boutique, elle était prolongée par une autre en bois, qui allait jusqu'au carrefour, mais qui n'existe plus. Le décor envahit la façade sur la rue, c'était assez rare à l'époque. La maison des consuls, sans doute à cause des médaillons de terre cuite, des consuls romains et clortoges. On avait dû deviner que cette petite tour, cette échauguette, était seulement là pour donner de l'importance à la demeure bourgeoise. Et là, ça ressemble à un petit château, un côté précieux, qu'on ne retrouve pas dans la structure des autres bâtiments de cette époque-là. C'est comme si on prenait, vasait la rideau, on le transporte, on le colle là et on le fait dépasser dans la rue. Et bien plus encore qu'à l'hôtel de ville, les lignes verticales du gothique et les lignes horizontales nouvelles s'affrontent. La mode venue d'Italie fait évoluer les habitudes. La plupart des hôtels de la Renaissance étaient disposés différemment, en parcelles étroites qui reliaient deux rues, comme l'hôtel Guimono. La boutique donnée sur la place d'Etole, le couloir un peu sombre, la petite cour, nous aimions bien les personnages de la galerie. L'escalier en vis menait aux étages de la boutique et à ceux de l'appartement, comme dans la plupart des hôtels de l'époque. L'un de nous avait reconnu l'Annonciation, née cette fois du ciseau du sculpteur. Ce sont, je crois, les portraits de M. et Mme Guimono. Ils accueillent toujours d'un regard bienveillant les visiteurs. J'ai rencontré ceux qui ont fait de leur passion leur métier. J'ai commencé à apprendre à voir, à comprendre, à ressentir. Les pièces du puzzle s'assemblent. Les œuvres de pierre, de bois et les images de lumière me parleront encore. À travers ceux qui les ont créés, ceux qui les font connaître, ceux qui prennent soin d'elles. Mais aussi à travers le hasard magique de l'instant. Et comme le dit M. Barrois en parlant des vitraux... Dans un premier temps, il faut chercher à ressentir. Chercher à ressentir, c'est quelque part se rendre vulnérable, se rendre disponible. Et une œuvre d'art, c'est fait pour générer de l'émotion. Mon émotion, elle, elle ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...